Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment travailler avec des images et des cookies, donc précisément comment avoir un contrôle d'accès sur nos images. Jusqu'à maintenant, on a utilisé les images, on est capable d'en sélectionner à partir de la galerie, on est capable d'en envoyer à notre serveur, mais tous les utilisateurs peuvent voir toutes les images de n'importe quel autre utilisateur dès qu'on a le ID de l'image. Donc, pour commencer, je vous fais un tour du projet qu'on a. Alors, j'ai le serveur en Spring Boot, comme d'habitude, on a ici un projet Flutter qui ressemble à ça ici, où on vient simplement sélectionner une image, donc je vais prendre mon image favorite, et qui l'affiche une fois qu'elle a été envoyée au serveur, donc ici avec un image.network. Donc, c'est notre projet de base, vous aurez bien sûr accès au code, il n'y aura pas de problème pour ça. Alors, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on a plus en détail? Donc, on a ici notre fonction GetImageAndSend, qui vient ouvrir un FilePicker. Donc, on a parlé le cours dernier du ImagePicker. J'ai utilisé le FilePicker parce qu'il est plus flexible et qui cause moins de problèmes avec différents trucs là, surtout sur un Apple M1. Donc, vous pourrez regarder le code là, il n'est pas particulièrement plus difficile à utiliser. OK, donc, voilà. Puis après ça, on sélectionne l'image ici, puis on vient construire notre FormData, qui va être le body de notre requête d'io. On fait notre requête d'io ici, et ensuite, on récupère le ID de l'image. On le met dans une variable, qui est la variable ici, lorsqu'elle est différente d'une chaîne de caractères vides, pour être affichée avec un image.network. Et on fait un site-state, donc, pour notifier à l'application de recharger l'interface. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a. Et on a aussi un singleton d'io ici, qui ajoute donc un cookie manager, parce que, évidemment, on va avoir besoin de travailler avec des cookies. Ça va être important que le cookie manager aussi soit statique, parce qu'on veut que nos cookies persistent tout le temps de la session. J'ai juste fait une simple fonction pour s'enregistrer rapidement et recevoir un cookie. Donc, on va juste vouloir essayer avec un cookie. Donc, ça va être un satire Bob avec un timestamp, pour être certain que ça va être unique. Alors, si on revient ici, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Qu'est-ce qui va être différent lorsqu'on va vouloir utiliser des cookies ? Après ça, on va venir utiliser, ici, un autre URL. Là, je vais aussi, avant de récupérer d'io ici, on va simplement venir utiliser notre singleton d'io pour s'assurer qu'on est connecté. Donc, comme que ça, c'est asynchrone et que je veux avoir un fil séquentiel de mon application, je vais... Bon. Petite erreur. Sync. Future. Void. Parfait. Revenons. Super. Maintenant, on peut faire un await. Donc, on va commencer par inscrire un utilisateur. Donc, je suis prêt à être sûr d'avoir un cookie. Donc, ici, ça va venir mettre un cookie. Donc, dans notre cookie manager. Donc, lui, qui est juste là. Parfait. Donc, après ça, lorsqu'on va faire un post, on va faire un post avec cookie. Donc, on va valider juste ça, normalement, d'io. Ici, c'est donc le même cookie manager qui va avoir reçu le cookie d'ici. Alors, mettons un breakpoint. Est-ce que ça, jusqu'à maintenant, ça fonctionne? Donc, on va venir voir ici. On va venir prendre une image. Mettons une image différente. Ok. Parfait. On s'est rendu là. On a même un ID à 3. Ça veut dire qu'il s'envoyait. C'est super. Et jusqu'à maintenant, par contre, on utilise encore nos images sans authentification. Alors, si on fait play, ça devrait marcher encore. Parce que, bon, c'est les mêmes images. Par contre, si on vient utiliser notre méthode avec authentification. Donc, vous avez vu, j'ai simplement changé l'URL ici pour mettre API. Donc, c'est la méthode qui demande absolument d'avoir un cookie. Et là, donc ici, on voit, on a juste l'URL et on a un ImageNet Network tout normal. Donc, normalement, ça ne devrait pas envoyer automatiquement le cookie qui lui est géré avec dio. Donc, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Normalement, on fait ça. Et, boum, ça explose. Parce que, bien sûr, on n'est pas authentifié. Donc, on n'a pas réussi à terminer notre quête. Donc, comment on va vouloir régler ça maintenant? On voit que pour l'envoi, ça va fonctionner de la même façon. Il n'y aura pas de problème. C'est vraiment ici, pour le retour, quelle sera la stratégie qu'on va pouvoir utiliser? Donc, il y a une stratégie relativement simple qui nous permet uniquement de venir ici. Donc, dans Image.Network, si on regarde juste ici, on peut mettre des headers. Donc, ici, on va pouvoir manuellement venir ajouter, donc, notre cookie dans nos headers ici. Donc, on va essayer ça. On va rajouter ici, headers. Donc, headers, ici, si on regarde, c'est une map. C'est une map de string, string, donc, clé-valeur. Alors, on peut venir directement l'inclure ici. On peut aussi écrire une variable ailleurs. Mais, donc, pour notre exemple, on va venir l'inclure ici. Donc, voilà. On met, donc, notre clé qui est cookie, deux points, et notre valeur. Donc, là, on n'a pas encore notre valeur. On va essayer d'aller la chercher. Donc, comment on fait pour savoir quelle est la valeur de notre cookie? On va venir regarder ici, dans notre libre. Notre cookie se trouve dans le cookie jar. Donc, on va essayer d'accéder à ça. Alors, si on revient directement ici. Ok, on va poursuivre à partir d'ici. Donc, on va venir voir notre singleton Dio. Donc, dans notre singleton, on a notre cookie manager, ici, qui est statique. Parfait. Et on a à l'intérieur, notre cookie jar. Et dans le cookie jar, on a une fonction qui est load for request. Donc, principalement, on lui donne une URI. Puis, il va nous chercher la liste des cookies disponibles pour cette URI-là. Alors, notre URI, ça va être URI. Donc, on fait URI.parse pour avoir l'URI à partir d'une URL. Alors, l'URL qui nous intéresse, c'est notre image URL, juste ici. Donc, principalement, l'image qu'on veut charger, on a un cookie pour 127.0.0.1, 2.80.80. Alors, ça devrait transformer ça en URI, qui est principalement une URL décomposée. Et, à ce moment-là, on va peut-être tenir ici, future liste de cookies. Donc, on va venir, ici, se faire une liste, juste être sûr. Bon. On va mettre un espace, juste pour être sûr, c'est... OK, il y a une majicule liste de cookies. Liste de cookies, parfait. On va appeler ça cookies. Et, future, donc, ça veut se dire qu'on doit faire un await. Et, ici, si je ne me trompe pas, on doit inclure dark.io. Parfait, ça doit être ça. OK. Ah oui, OK. L'un et l'autre ne fonctionnent pas, parce qu'on n'a pas encore complété ça, ici. Alors, ici, donc, dans nos cookies, il y en a un qui va nous intéresser. Donc, pourquoi ne pas venir le mettre ici? Donc, cookies, on va dire qu'il pourrait être nullable, aussi. On va l'appeler, donc, juste cookies, si on devrait être satisfaisant. Et, donc, à ce moment-là, à partir des cookies, on pourra venir récupérer notre cookie égal cookies .first. Donc, on sait, on en a juste un. C'est forcément le premier. Et, donc, si on s'est rendu là, qu'on avait réussi, donc, à part notre post, on devrait avoir notre cookie disponible. Et, finalement, ici, donc, la valeur qui va aller avec notre clé dans les headers, euh, cookie, ça va être, ici, on va utiliser cookie point. Puis là, on a deux trucs qui nous intéressent. C'est name et value. Alors, de la façon qu'il faut l'inscrire, c'est le name plus le caractère égal plus cookie point value. Donc, là, si on essaie de mettre ça un petit peu plus clair, peut-être. Donc, voilà, on a ça ici. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas ça ? Ah, parce que je crois que mon cookie peut être nullable. Donc, on va mettre, on va faire la validation qu'il n'est pas nul. Parfait. Donc, de cette façon-là, on va ajouter dans notre image point network un header qui va être cookie et avec, donc, la valeur cookie point name et cookie point value. OK. Play. OK. Il y a des petits problèmes avec le hot reload. On va le réussir une deuxième fois. OK. Je comprends. Parce que là, il y a ça et déjà d'afficher une image. L'image URL n'est pas nulle. Mais, par contre, le cookie, lui, l'est. Donc, si ça ou cookie égal nul bon, voilà. Donc, on va donc ici. Alors maintenant, on peut sélectionner l'image. Et voilà. Donc, on a réussi à ajouter l'entête ici. Donc, de toute façon, on pourrait mettre aussi un breakpoint juste pour voir peut-être plus ici. Un breakpoint. Parfait. Donc, si on essaie de choisir une autre image, regardons. Donc, notre cookie ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, evaluate. Evaluate. Super. Super. Je tue. Come on. OK. Essai numéro 2. Donc lui, est-ce qu'on est capable de l'évaluer? Such method! Wow, qu'est-ce qui se passe avec les débogages? Ok, ok, ok. On va faire une dernière essai. Qu'est-ce qui se produit? Bon, au moins là, on est capable de se rendre cette chaîne-là. Donc, on devrait pouvoir faire notre step over. Et est-ce qu'on a... Oui! Donc, on voit maintenant la valeur de notre cookie. Alors, c'est exactement ça qu'on doit ajouter dans la tête. La partie ici, G-Session-Id égale, avec ici la longue chaîne de caractères. C'est ça qui va permettre de nous authentifier avec le serveur. Puis, c'est ça qu'on vient mettre. Donc, juste un peu plus bas, ici. Donc, G-Session-Id, c'est le nom du cookie. On veut reproduire le égal, donc on met plus le caractère égal, puis on met la value de l'autre côté. Et ça nous permet d'envoyer le cookie en même temps et de nous authentifier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien sûr, si on veut se simplifier la vie, on pourrait toujours se faire notre propre widget. Donc, de ImageNetwork qui prendrait... Bien, ImageNetwork avec cookie qui serait... qui prendrait directement ça. Bon. Je dis ça. Tant que ça, faisons-le. OK. On va se faire un widget. On va l'appeler... image cookie. Dans notre projet qui s'appelle image cookies. OK. Super. OK. Parfait. Donc, si jamais vous n'êtes pas au courant. Donc, st-full essence. Ça écrit, donc, un template dans un stateful widget. Donc, ce n'est pas pratique. Alors là, on va l'appeler ici. ImageCookie. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on veut que ça nous retourne? On va juste inclure ici nos librairies. Euh... Ouais, matériel. Allons-y comme ça. Alors, on va venir ici. Ah non. Pas dans l'image point d'art. Désolé. Main point d'art. Ce qu'on veut, c'est simplement que ça, ce soit plus facile à utiliser. Alors, on va venir ici. On veut que ça retourne ça. On veut pouvoir avoir, donc, ici. Euh... Peut-être juste un, euh... FinalString. ImageURL. Qu'on veut pouvoir venir mettre. Donc, en paramètre, ici. Et euh... Pourquoi ne pas recevoir directement, aussi. FinalCookie. On va appeler, ici, cookie. Et qu'on va aussi inclure. Voilà, maintenant, les paramètres. Donc, voilà, je suis allé voler la façon d'écrire les paramètres. Ah, donc, notre main point d'art. Alors, ça va être ici. Des points. Et... ImageURL. Il va nous manquer un deuxième paramètre, ici. Il va être 10. Cookie. Parfait. Donc, là, normalement, ici, on peut utiliser widget.imageURL. Et, ici. Et, cookie, on n'a plus besoin de la validation, s'il est nul ou non. Parce que... Dans ce widget, dans ce widget, il est non nullable. Il est obligatoire. Donc, il sera toujours présent. Donc, super. On devrait avoir notre widget, ici. Donc, imageCookie, qui nous affiche un image avec un cookie. Super. On peut venir utiliser ça directement dans notre main. Donc, ici, CTRL-V, imageCookie, qui devra prendre, donc, notre imageURL. On va commencer par... Apporter imageCookie. Parfait. Et, maintenant, on va pouvoir... Oups. Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? ImageCookie. Qu'est-ce qu'est-ce que... Pourquoi ? Pourquoi ? OK. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... On va chercher ça. Je vais réel, le cookie, qui est maintenant... Ah, ben oui. Donc, il faut nommer les paramètres, bien entendu. Voilà. Et, le cookie... Oups. OK. Pardon. Cookie avec le point d'exclamation à la fin pour s'assurer qu'il n'est pas nul. Parfait. Donc, on sauvegarde et on a maintenant, même ici, notre widget pour afficher. Donc, une image avec le cookie. Alors, restons ça. Plus. Donc, on dirait que je ne fais pas confiance au Hot Reload. En ce moment, on va faire Stop, puis on va refaire Play. Donc, durant que c'est en train de builder, on va en profiter pour enlever nos breakpoints, ici. Parfait. Donc... Voilà. Super. On va venir impatiemment attendre, ici. On va pouvoir regarder, encore une fois, cette magnifique photo de chat perdu. Je pense que ça vaut la peine. On peut zoom. Non. Ouh. Il est défini en 22 secondes. Et voilà. Maintenant, l'application qui repart. On peut ajouter. On choisit le chat perdu. Et voilà. On a maintenant affiché avec même notre propre widget d'image cookie. Super. Donc, voilà. C'est tout pour utiliser des cookies avec des images en Flutter.